Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends encore avec ma tête de mort ce matin. Je suis dans la salle de bain, je m'en vais me préparer. Il est actuellement 10h et en fait, on est levé depuis 8h30. J'ai été réveillée les enfants. Enfin, j'ai été les réveiller à 8h30. Ils se sont levés à 9h, bien sûr. Je suis restée au moins 20 minutes dans la chambre à essayer de les sortir de vie. Mais non, il n'y avait rien à faire. Donc, on a traîné un peu, on a perdu du temps. Et puis ensuite, en fait, aujourd'hui, c'est la sortie de Disney+. Je ne sais pas si vous connaissez Disney+, mais les enfants l'attendaient avec impatience. C'est vrai que je dis souvent que je ne laisse pas trop les enfants regarder la télé. Vous devez trouver ça un peu contradictoire, mais en fait, non. Les enfants regardent la télé. Juste, je limite en termes de temps et puis je limite aussi au niveau du choix des programmes, en fait. J'aime bien avoir un visuel sur ce qu'ils regardent. Je veux être sûre qu'ils regardent des choses adaptées à leur âge. Et ce n'est pas souvent le cas. Donc, voilà. J'aime bien regarder un visuel là-dessus. En fait, jusque-là, j'avais souscrit au pack famille sur la box orange qui me coûte en fait 15 euros par mois quand même. Et là, en fait, Disney+, c'est 6,99 euros par mois. Donc, il n'y a pas photo. On a une semaine d'essai gratuite. Et en fait, nous, on l'a souscrit ce matin. Et puis, du coup, je vais annuler le pack famille là dans la journée. Et je pense que ça sera aussi bien comme ça, en fait. Parce que c'est vrai que sur la télé, en fait, les enfants, ils regardent toujours des trucs un peu débiles. Franchement, les dessins animés qui passent à la télé, pas tous, mais pour la majorité. Moi, je sais qu'ils sont très branchés, Zik et Charcot. Je trouve ça débile. Ils regardent Gumball. Je trouve ça débile. Bienvenue chez les Loud. Franchement, c'est lourd dingue. Enfin, que des trucs comme ça. Donc, franchement... Après, voilà, c'est vrai que pour l'âge de Marceau, quand je vois que Marceau, il regarde Pas de Patrouille et tout ça, ok. Mais non, pour les plus grands, franchement, c'est abusé. Le niveau de mentalité, c'est un peu lourd dingue. Enfin, bref. Donc, du coup, on a souscrit au service Disney Plus, aujourd'hui. Donc, là, ils sont en train de regarder. Ils regardent vice-versa. Mais voilà, en fait, l'avantage, c'est que Disney, c'est que des trucs... Enfin, c'est des choses que j'aime. C'est des choses qu'on... En général, ce sont, en fait, des programmes qui ont un sens. Il y a une moralité. Et moi, ça me plaît, ça. Les valeurs, en fait, pour les enfants, c'est important. Et donc, ben voilà, je suis bien contente parce que les Disney, moi, ça me convient bien. Donc, ça commence à pleurer, là. Je ne sais pas si je vais aller prendre ma douche maintenant. En fait, je me suis dit, ils sont tous assis devant vice-versa. Ça va être top. Sauf que dès que j'ai quitté la pièce, en fait, Elsa Ecom, ils ont enlevé le dessin animé. Bref, du coup, là, je m'en vais prendre ma douche ce matin. Ben, Pernel, elle a la forme de ouf. Mais par contre, ses yeux, voilà, ça va. La crème, en fait, qu'on lui a mise hier, ça lui a fait couler, couler. Mais je pense que c'est normal. Il faut que l'infection, elle s'en aille, quoi. Mais elle avait les yeux qui avaient beaucoup coulé ce matin. Donc, c'est la première chose qu'on a fait quand on s'est levé. On a fait ses soins. On lui a donné tous ses médicaments. On lui a donné à manger. Donc là, on lui a enlevé sa collerette. On lui remettra tout à l'heure. Honnêtement, enfin, moi, je ne vois pas l'intérêt de lui faire porter ça parce qu'elle ne se gratte quasiment jamais. Et là, je pense qu'avec les médicaments, elle va encore moins se gratter. Enfin, je ne sais pas, mais je pense. Donc, bon, là, on va lui remettre après. Là, il souffle un petit peu. C'est vrai qu'elle arrive à dormir avec. Mais bon, en fait, ce qui me fait peur, c'est que, en fait, la collerette, il y a la partie plastique qui fait entonnoir au-dessus de sa tête. Mais tout le tour autour de son cou, il faut l'attacher avec une ficelle, quoi. On va mettre la télé sur la tablette. Et franchement, ça me fait flipper. Bon, du coup, la douche, c'est fait. Maintenant, on va passer au make-up. Et voilà. Vous remarquerez, j'ai fait un effort sur les sourcils. En fait, j'ai testé pour la première fois depuis des mois que je l'ai acheté, mon kit sourcils que j'avais acheté chez Nocibé. En fait, dedans, il y a des petits pochoirs. Alors déjà, il y a un petit papier pour expliquer comment faire. Alors, normalement, il y avait une pince à épiler, mais je me la suis fait piquer, n'est-ce pas ? J'ai une fille de 17 ans, 18 maintenant. Il y a le petit pinceau. Donc, d'un côté, ça fait brosse. Et de l'autre côté, ça fait pinceau biseauté pour appliquer la poudre, en fait. Donc après, moi, je n'ai pas fait tout ce qui était l'illuminateur en dessous, au-dessus, machin. Je n'ai pas fait tout ça. J'ai juste pris le brun, en fait, pour dessiner mes sourcils. Et j'ai utilisé le petit pochoir. Il faut savoir qu'il y en a en tout quatre. Donc voilà, moi, j'ai posé le pochoir, j'ai dessiné, j'ai reposé de l'autre côté, j'ai redessiné. Et ce n'est pas tip-top, mais en tout cas, c'est mieux que ce que c'est d'habitude. J'ai toujours l'impression que celui-là, il n'est plus dessiné que l'autre. Mais en fait, je pense que c'est la vidéo parce qu'à chaque fois que je me vois dans la vidéo, ça fait ça. Et quand je me regarde dans le miroir, voilà, là, je me regarde dans le miroir et en fait, j'en ai aucun qui n'est plus foncé que l'autre. Donc, je pense que c'est en fonction de la lumière parce que ça me perturbe un petit peu, en fait. Donc, voilà. Alors, je vais redescendre gentiment. Et puis, je vais aller vous voir les enfants qui m'ont fait une demande exceptionnelle. Ils ont décidé qu'aujourd'hui, on passait à mercredi. C'est-à-dire qu'en fait, cet après-midi, ils n'ont pas envie de faire d'instruction. Donc, en soit, ça ne me pose pas de problème dans le sens où on récupère le travail d'aujourd'hui, demain. Ils m'ont dit, oui, on préfère. Donc, OK. Donc, du coup, aujourd'hui, on ne va pas faire d'instruction. On fera l'instruction demain après-midi. Et puis, du coup, je leur laisse leur journée de repos aujourd'hui. Et moi, je vais aller en profiter pour faire du ménage. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends, il est 20h. Je suis en train de faire cuire des pâtes pour ce soir, finalement. Alors, en fait, je n'aime pas du tout. C'est mes sourcils. J'ai l'impression d'avoir récupéré mes sourcils d'ado. J'avais des très gros sourcils, en fait, avant. Demain, je réessayerai mes en plus fins. Parce que j'en ai des pochoirs plus fins. Ceux-là, je les trouve trop épais. Donc, non, je ne vais pas garder... Celui-là, à la limite, ça va. Et celui-là, je ne le trouve pas très noir, très épais. Alors que c'est le même. Mais, ouais, je ne sais pas. Puis, cette coupe de cheveux, je ne m'y habitué pas non plus. Ça me saoule. Donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, on n'a pas fait d'instruction, comme on l'a dit. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des jeux de société. On a... Alors, Elsa, elle a passé trois heures sur son ordinateur pour faire des lettres à ses copines de l'église. En un sens, c'est bien parce que ça lui a fait travailler son orthographe. Parce qu'alors... J'en parlais déjà hier. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Donc, je me dis, je pense qu'on va en faire régulièrement, des petits exercices de dictée. Parce qu'elle en a besoin, clairement. Pour vous donner des nouvelles de ma petite minouche. Oui, tu me regardes. Voilà. Alors, vous, vous ne pouvez pas le constater parce que vous ne l'avez pas franchement vu hier. Mais ses yeux, c'est carrément mieux. Mais carrément mieux. Alors, je ne sais pas. Elle me donne l'impression. C'est vraiment juste une impression, peut-être. Mais elle me donne l'impression de mieux voir, en fait. Parce que, tout à l'heure, pour venir ici, en fait. Puisqu'elle est clairement en train de squatter. Mais quand elle est venue ici, tout à l'heure. En fait, elle allait passer tout droit pour aller dans le couloir. Et j'ai juste fait... Comme ça, oui. Je t'ai appelée tout à l'heure. Et elle s'est tournée vers moi. Elle m'a regardée. Et du coup, je lui ai fait... Viens, mais juste en tapant ma main sur la cuisse. Et en fait, elle est venue. Techniquement, si elle ne l'avait pas vue, mon geste, elle ne serait pas venue, je pense. Donc, d'habitude, elle ne vient pas si on ne l'appelle pas. Donc, non, il ne faut pas gratter tes yeux. Sinon, je remets la collerette. On va aller faire les soins après. On va devoir lui mettre sa troisième dose de pommade dans les yeux. Mais en tout cas, franchement, ça a l'air de vraiment fonctionner. Parce que, déjà, son oeil gauche, il n'est plus du tout gonflé. Mais plus du tout. Donc, je suis très contente. Et le droit... En fait, on pensait que le droit irait vite mieux et pas le gauche. Et en fait, j'ai l'impression que c'est le contraire. Donc, on va voir. Mais j'ai bon espoir. Du coup, je suis vraiment, vraiment, vraiment rassurée. Elle est plus en forme. Elle mange mieux. Franchement, ouais, je suis contente. Du coup, au final, aujourd'hui, c'était journée glandouille. Abusée même. En fait, on a glandé dans le canapé. Alors, moi, du coup, j'étais assise dans le canapé pour aider Elsa qui était sur l'ordinateur avec ses lettres. On a dû mettre une bonne heure et demie à faire ça. Après, comme vous l'avez vu, je suis montée pour me... Non, je me suis maquillée avant. Je me suis maquillée après le repas. Ensuite, on a fait les lettres avec Elsa. Donc, on y a bien passé une heure et demie. Comme m'avait demandé pour qu'on fasse un jeu, au final, il est parti sur autre chose. Donc, du coup, on n'a pas joué. Et puis... Après, on a regardé... Si, moi, j'ai regardé... En fait, je voulais regarder Incroyable Transformation sur M6. Et finalement, Elsa allait rester tellement longtemps sur l'ordi que je l'ai raté. Bon, je vous reprends. Il est 22h30. Bon, ma dernière vidéo a été coupée un peu brusquement parce qu'en fait, j'ai été interrompue par Adam qui mettait la table au ralenti. En fait, on a changé l'organisation, comment dire, pour le dressage de table et tout ça. Puisqu'en fait, Adam, dès qu'il le fait avec quelqu'un, c'est la galère. En fait, il remet la faute sur les autres. Il attend que les autres le fassent à sa place. Et puis après, quand les autres viennent me dire, oui, il ne l'a pas fait, donc il la débarrasse tout seul. Ben là, c'est la guerre, quoi. Donc, du coup, je leur ai dit, maintenant, vous le ferez tout seul, chacun votre tour. Donc, Adam, Marceau, étant donné qu'ils sont plus jeunes, je leur demande de mettre la table. Marceau, évidemment, je le fais avec lui parce qu'il est vraiment très jeune. Et Com et Elsa sont plutôt de mission débarrassage. Donc, après, voilà, on lance le... Enfin, moi, comme je range la cuisine de l'autre côté, du coup, on lance le lave-vaisselle ensemble avec Com ou Elsa. Et puis, ça se gère très bien comme ça. Ça fonctionne, donc. On reste pour l'instant avec... Ça fait deux jours qu'on a essayé. Et pour l'instant, on va rester avec ces règles-là. Du coup, je voulais vous faire plusieurs points aujourd'hui. Bon, du coup, le point Pernel, j'en ai parlé. Elle va mieux. Demain, verdict chez le Véto, on verra bien. Le point boutique. J'ai entendu dire que les services postaux allaient reprendre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai entendu. Donc, moi, j'ai passé commande pour des pressions parce que j'ai eu deux rouleaux d'essuie-tout commandés. Et en fait, dans les pressions que j'ai commandées, je n'en ai pas assez. En fait, ils m'ont envoyé des petits lots de 10 pressions. Et moi, en fait, il m'en faut 20. Donc, vu que je n'ai qu'une couleur de chaque, je ne veux pas faire un truc polichinelle. Arlequin, je veux dire polichinelle. Je ne veux pas faire un truc arlequin. Ce n'est pas le but. Donc, du coup, j'attends. J'en ai commandé chez Rascol, qui n'est pas une entreprise française. Donc, je ne sais pas. Je crois que c'est en Allemagne, il me semble. Enfin, je ne suis pas sûre de mon coût. Ou alors, c'est dans l'Est de la France, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assuré que ça va être livré, mais fin de semaine prochaine. Donc, a priori. Du coup, je n'ai pas terminé toutes mes commandes, puisque j'ai encore un rouleau d'essuie-toie à coudre. Et puis, du coup, les deux commandes seront dans l'attente de la pose des pressions avant l'envoi. Donc, tant que je n'ai pas reçu les pressions, je ne peux pas expédier les commandes, évidemment. J'ai une autre commande qui est découpée en attente de couture. Et puis, j'ai mis en place, ça y est, le financement participatif. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller y jeter un oeil. Vous pouvez le copier et le partager sur vos réseaux sociaux ou par mail à votre entourage ou peu importe. Le but étant que beaucoup de monde, en fait, le voit et puisse y participer si l'envie leur dit. Mais voilà, le but, ce serait vraiment de le faire connaître. Donc, si vous ne souhaitez pas donner d'argent, ça serait sympa que vous acceptiez de partager le lien. Ça serait cool. Je vais le mettre aussi sur Instagram parce que pour l'instant, je t'ai mis sur Facebook sur conseil de KissKissBankBank. qui est en fait, aucun, mais vraiment aucun de mes proches n'a partagé le lien ou même fait don d'un euro. Donc, c'est très parlant. Mais bref, si, il n'y a que ma copine Laura qui a partagé le lien, mais ça n'a pas porté ses fruits. Donc, après Facebook, moi perso, je ne m'en sers pas du tout. Pour moi, Facebook, ça n'existe pas. Donc, je pense que voilà, moi, je vais en faire la pub sur Instagram, mais je voulais d'abord en parler ici. Donc, vous avez le lien en barre d'infos. Vous pouvez, du coup, aller sur la page. Sur la page, vous avez des petites icônes pour partager sur le réseau social que vous voulez. Du coup, je vous laisse le faire si vous le souhaitez. En tout cas, moi, ça m'aiderait bien. Ce serait vraiment sympa. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous redire aussi ? Oui, du coup, j'ai été interrompue dans la précédente vidéo. Donc, je disais en fait, on a passé pas mal de temps avec Elsa. Et puis, finalement, après, je leur ai redemandé s'ils voulaient faire un jeu ou pas. Puisque, du coup, comme m'avait demandé, finalement, on ne l'avait pas fait. Donc, ils m'ont dit oui. Donc, du coup, au début, on a fait une partie à trois, Elsa comme et moi. Après, Adam est venu. Et puis, finalement, il a commencé à faire le cirque. Donc, du coup, il s'est fait virer. Et puis, du coup, on a refait une partie à trois, puis une partie à deux avec Elsa. Et puis après, voilà, on a commencé à faire à manger. Elsa l'a demandé pour regarder la télé. Donc, elle a regardé Ladybug. Miraculous Ladybug, c'est sa série préférée. Et puis, voilà, après, on a donc mis la table, mangé. Et c'est ça que je voulais vous raconter. On a mis la table, on a mangé. Comme a débarrassé la table. Et là, comme Adam Marceau était dans un état d'excitation, comme je les ai rarement eus. Mais bon, aujourd'hui, ils ne sont pas sortis. Ils n'ont quasiment pas été joués dehors. Enfin, presque pas. Donc, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils étaient tellement désagréables que du coup, je me suis empressée d'aller les mettre au lit. Et du coup, je suis redescendue. J'ai commencé à ranger. Et puis là, je vois Elsa qui débarque. Je lui dis, du coup, vous avez pris Pernel avec vous ? Et là, elle me dit, ben non, justement, je venais la chercher. Je dis, mais elle n'est pas là. Hein ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Alors, ça y est, panique à bord. On l'a cherchée partout, partout, partout dans la maison. En l'occurrence, elle n'y était pas. Donc, du coup, on est allé voir dans le jardin. On est allé voir dans la rue, sous les voitures, chez les voisins. Enfin, impossible de trouver Pernel, quoi. Je me suis dit, mais de toute façon, elle n'a pas pu sortir. On l'aurait vue. Enfin, personne n'est allé dehors. Et du coup, je lui dis, non, ce n'est pas possible qu'elle soit dehors. Et on commence à rechercher dans la maison. Puis là, je dis, mais de toute façon, elle ne peut pas. Et Elsa qui n'arrêtait pas de me dire, ouais, je suis sûre qu'elle est dehors. Je suis sûre qu'elle est dehors. Je lui dis, mais elle ne peut pas être dehors. Personne n'est sorti. Personne n'a ouvert la porte. Et là, elle me dit, ben si, moi, je suis allée mettre les poubelles. Et là, je me dis, ok. Donc, en fait, oui, elle devait être dehors. Donc, un peu dégoûtée. J'ai dit à Elsa, ben de toute façon, on vient d'aller voir. On a regardé partout, on l'a appelée et tout. Elle n'est jamais venue, quoi. Je lui dis, donc, ben, elle va revenir d'elle-même. Et donc, Elsa a commencé à pleurer. Elle est montée se coucher. Et là, en fait, pareil, j'étais en train de ranger. Donc, je faisais des allées-venues dans le salon. Et à un moment, je vois une tâche blanche derrière la fenêtre. On ne m'a pas loupé, c'était elle. Donc, du coup, j'ai été la récupérer dehors. Et je l'ai donnée à Elsa pour qu'elle l'emmène avec elle dormir. Donc, avant ça, elle a quand même mangé et était à la litière. Et puis, ben, du coup, elle l'a emmenée avec elle. Mais on l'a cherché pendant plus d'une demi-heure, quand même. Donc, les enfants sont allés se coucher à 10h moins 10. C'est-à-dire, il y a une heure. Donc, là, il est 11h moins 10. J'ai monté le vlog jusqu'à cette séquence. Mais franchement, j'aurais voulu travailler ce soir, techniquement. Donc, du coup, je change mon organisation pour demain. Vu que je vais aller me coucher un peu plus tôt qu'hier, concrètement. Et qu'en plus, j'ai fait une nuit complète la nuit passée. Je vais essayer d'aller me recoucher pas trop tard. Là, ce soir, quand je dis pas trop tard, c'est minuit, quoi. Et du coup, je vais mettre mon réveil à 7h30. Comme ça, je vais descendre. Je vais faire mon sport, parce que demain, c'est le jour de sport, avant que les enfants se lèvent. J'espère que Koum ne va pas se réveiller à 7h30. Mais comme ils se sont couchés plus tard ce soir, je ne pense pas. Donc, je vais descendre. Je vais faire mon sport avant que les enfants se lèvent. Je vais aller les réveiller. On va revenir prendre le petit-déj. Et à 9h30, grand max, on attaque l'instruction. Puisque comme on n'a pas fait l'instruction aujourd'hui, demain mercredi, on fera l'instruction d'aujourd'hui. Plus les deux bricoles qu'Adam a à faire en plus le mercredi. Il n'y a que lui, en fait, qui a des choses à faire. Mais c'est des petites révisions, c'est des petits trucs. Donc, on l'inclura dans le... Ou alors, je lui ferai faire samedi matin. Moi, je lui ferai faire samedi matin. Parce que ça risque de lui faire beaucoup après. Déjà qu'il se lasse vite, alors... Mais en tout cas, il est bien plus volontaire à faire son instruction. Là, ces derniers jours, je suis assez contente. Parce qu'au début, c'était vraiment... Mais quand je dis que c'était un combat, c'était pire qu'un combat. Et là, je pense qu'il a compris, en fait, que c'était important de le faire, que c'était la maîtresse qui l'avait demandé, que voilà. Donc, il l'est fait. C'est le principal. Comme il fait preuve d'un peu de fainéantise, Elsa, elle fait tout impeccable. Mais là, j'ai eu son bulletin de notes aujourd'hui. Et il y a la moitié des commentaires qui dit qu'elle fournit du très bon travail, très bonne participation à l'oral, etc. Vraiment très satisfaisant. Et puis, il y a la moitié des observations qui disent qu'il n'y a pas assez de travail à la maison, que les notions ne sont pas suffisamment acquises, tout ça. Donc, ça reste un peu compliqué. Donc, j'ai envoyé le bulletin de notes à Eric ce soir. Il ne m'a pas dit ce qu'il en avait pensé, s'il l'avait reçu même. Donc, de toute façon, on va se voir dimanche. Au pire, on en parlera. Mais du coup, j'étais moyennement satisfaite. Je n'en ai pas parlé avec Elsa, d'ailleurs, je pense. Je pense qu'on en parlera demain. On essaiera de ferner un petit peu les matières où il y a besoin. J'ai vu qu'il y avait la SVT et qu'il fallait creuser un peu les leçons. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle-même, elle n'est pas du tout organisée. Et que je me demande si elle sait où sont ces leçons, en fait. Donc, on va essayer de reprendre ça. Parce qu'elle n'a quand même pas beaucoup de devoirs, je trouve, pour une collégienne. Donc, je pense que je vais lui rajouter, en plus de ce qu'elle a à faire. Alors, en fait, elle n'a quasiment rien à faire, mais elle met trois plombes à le faire. Donc, je pense que je vais lui rajouter des révisions quand même. Parce que de toute façon, souvent, elle me demande, je ne sais pas quoi faire, machin. Je vais lui trouver de l'occupation. Moi, il n'y a pas de souci. Mais il faut absolument qu'elle reprenne ses apprentissages de début d'année. Parce que ça ne va pas, là, clairement. Donc, ça, l'orthographe, je n'ai pas envie de ne pas faire ce que les profs demandent. Mais je pense que pour elle, ce serait plus bénéfique de reprendre les bases que de lui faire faire ce que les profs envoient. Mais bon, je ne suis pas prof, donc je vais respecter les plannings qui sont donnés, les programmes. Mais je pense vraiment qu'Elsa aurait eu besoin de plusieurs piqûres de rappel, de notions acquises en début d'année, voire peut-être même en CM2. Donc, je vais vous laisser parce qu'il y a urgence. Il faut quand même que je monte mon vlog. Il est 23h. Donc, je monte au moins cette séquence puisque le reste est déjà fait. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Je vais aller ranger la gourde et le faire. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau vlog et de nouvelles aventures, j'espère. Et des bonnes nouvelles pour Père Nel, surtout. Bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada